Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Et bien, très chers auditeurs, petit tour du côté du Mali, où le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Oumadiara, a achevé le jeudi 12 mai 2022 une visite de trois jours à Kigali, au Rwanda, dont l'objectif est de renforcer la coopération sécuritaire et de défense avec ce pays selon RFI. Le général Oumadiara, chef d'état-major de l'armée malienne, a achevé sa visite de trois jours à Kigali, au Rwanda, le jeudi 12 mai 2022. Il a, au cours de son séjour, rencontré notamment le président Paul Kagame ainsi que plusieurs responsables militaires, dont le chef d'état-major du Rwanda, Jean Bosco Kazura. Ce dernier connaît bien le Mali car il a été commandant de la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU au Mali entre 2013 et 2014. L'objectif de cette visite était de renforcer la coopération des deux pays en matière de défense et de sécurité, a rapporté la chaîne française RFI. Avec le départ des forces militaires européennes, notamment les soldats français de l'opération Barkhane, Bamako souhaiterait gagner en autonomie dans sa lutte contre les terroristes sur son territoire. Kigali est l'un des grands contributeurs aux missions de maintien de la paix des casques bleus de l'ONU. De plus, grâce à de nombreux accords bilatéraux avec différents pays africains, la réputation des soldats rwandais n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, le Rwanda profite pleinement de cette diplomatie militaire à analyser RFI. En se tournant avec Kigali, Bamako a aussi un autre objectif, sortir de son isolement diplomatique dû à des sanctions de la CDAO depuis le coup d'état de mai 2021. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc ? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si n'est pas encore faite. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations. Toujours sur Africa Miniature. Bye bye.